... sur ce point. C'est ramené par un participant de la dernière rencontre. Oui, Mario, vas-y. Oui, c'est pas moi qui ai mis le mot concernant les mots préalables de la troisième secondaire, c'est un point qui m'intéresse. On se questionne ici à savoir, on sait que c'est pas des cours qui sont crédités pour l'obtention du diplôme, mais sont nécessaires pour l'acquisition de connaissances. On se questionne à savoir quels cours qu'on va donner. Évidemment, nous, on a travaillé beaucoup sur le 3065. On a fini une situation d'apprentissage qu'on va déposer cette semaine sur Alexandrie. Puis, on se demandait à voir si on avait statué ailleurs sur qu'est-ce qui donnerait le concours préalable en soirée 3. OK, Mario. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Qu'est-ce que ça a été pris comme décision dans les autres centres, les autres régions concernant le cours de troisième secondaire? Vas-y, François. De notre côté, au centre du Québec, c'est sûr qu'on a l'intention de les donner. Ce n'est pas fait encore, mais on travaille en ce sens pour offrir ces cours-là. Parmi les cinq lesquels on va donner, lesquels on ne donnera pas, c'est peut-être encore un peu tôt de le dire, mais on se penche pour offrir le parcours complet aux élèves-là avec les choix qui peuvent être faits au niveau soit de l'ATS ou plutôt ST en troisième secondaire. Merci, François. Est-ce qu'il y a… Bonjour, France. Vas-y. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que ça va? Oui. Oui. OK. Je n'ai pas de caméra, malheureusement. Nous, on était en train de préparer un cours pour combiner 3061 et 3065. Donc, le premier cours, le corps humain et la technologie et fabrique-moi ça. On est en train de travailler sur ces deux cours-là ensemble pour avoir plus d'heures pour faire toutes les notions de techno avec la thématique du système musculo-squelettique. Donc, on a l'intention de donner ces cours-là. Avant que les cours soient prêts ou en secondaire 4, on va probablement lui mettre un sigle de cours local de secondaire 4 ou 5 le temps que les autres cours soient prêts. Donc, ils vont pouvoir se faire en cours optionnels jusqu'à ce qu'on a suffisamment de cours de près en secondaire 4 pour se lancer dans la préparation des autres cours. Mais à court terme, à long terme, je veux dire, on a l'intention d'offrir l'ensemble des cours de secondaire 3. Excellent. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Bonjour, Martin. Vas-y. Oui, bonjour. Moi, je suis à la commission scolaire Chemin du Roi et nous, pour le moment, c'est un peu comme le Centre du Québec, comme François a dit, on travaille pour donner l'ensemble du troisième secondaire, mais pour dire quand et comment ça va se faire. Puis, si on va sélectionner des cours qu'on ne fera pas ou qu'on fera, c'est un peu tôt pour le dire. Mais on travaille en ce sens. On essaie de voir comment on va donner tout ça. C'est tout. Excellent. Merci, Martin. Jocelyn. Jocelyn. Un peu comme François a dit tantôt, nous autres, on est en train de regarder une espèce de, comment je dirais, ils ont cumulé certaines activités en laboratoire, c'est-à-dire en laboratoire atelier pour que, justement, l'univers technologique soit mieux couvert avant d'amorcer les cours de quatrième secondaire. Donc, l'an passé, on a fait un ébauche de ça un peu. On a commencé par faire une activité, par exemple, de construction d'un microscope. Ça fait que ça nous a permis de toucher à l'univers technologique. Puis, tous les concepts, j'ai ça devant moi ici, les échelles, les coupes, les vues axonométriques, c'est des savoirs qu'on voit dans le 3061, je crois, oui. Donc, c'est des choses qu'on a abordées en faisant ça. Donc, on s'oriente plus un peu vers là, parce que, ici, à cause de la grosseur des centres, ça serait un peu, je ne dirais pas que c'est, ça va être dur à vendre, autrement dit, de faire du secondaire 3, tel que mes collègues ont souligné précédemment à grande échelle. Ça fait que c'est ça la situation chez nous à la CSBE. Merci, Jocelyn. France, tu as la main levée encore? Est-ce que tu veux intervenir une deuxième fois? Non, 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 j'ai juste oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur ce point-là? Moi, je vais intervenir pour la commission scolaire de Laval. Pour le moment, on ne donnera pas le cours de secondaire 3. On a travaillé fort ici, Martin Lacasse avant et moi pour faire un argumentaire pour l'importance de donner les cours de troisième secondaire. Mais pour le moment, on ne peut pas les donner. Vous savez, c'est financé avec Emploi Québec et tout. Puis, ce n'est pas un cours obligatoire pour l'obtention de 2S. Ça fait que ça laisse vraiment... On a encore du travail à faire. Puis, d'ici là, qui sait? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir pour ce point-là? On va passer au deuxième point, alors. Il y a un participant aussi, lors de la dernière rencontre, à noter qu'il voulait revenir sur la CDA Compétences 1 et l'organisation au laboratoire ou en atelier. Je ne sais pas la personne qui a inscrit ce point-là. Est-ce que cette personne est présente? Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur ce point-là? Bien. Vas-y, Diane. Bien, là, je cherche à voir si vous m'entendez. Je regarde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Diane. Oui, oui, oui. Oui, OK, c'est parfait. Parce que je ne me vois pas dans la... Ah oui, OK, même si c'est trop fort, vous me le dites. Je ne sais pas si c'est moi qui ai placé ce point-là, mais je sais qu'il y a des préoccupations à la région de Montréal. En tout cas, j'ai eu... C'est ça. Les enseignants m'ont partagé leurs préoccupations en lien avec la tâche qui était augmentée par rapport aux activités qui devaient avoir lieu au laboratoire. Et bon, on se questionnait, bon, dans plusieurs centres dans la région de Montréal, il y a des techniciens, des techniciennes en travaux pratiques pour les soutenir, pour les aider. Donc, il y avait tout ce questionnement-là, comment l'organisation allait se faire avec leurs techniciens? Est-ce que, bon, est-ce qu'ils allaient avoir dans leur temps de tâche plus de temps à louer pour leur permettre d'aller ou faire des activités au laboratoire? C'est plus au niveau du temps, leur questionnement. Ce n'était pas vraiment l'idée que, bon, les élèves n'arriveraient pas à faire développer la compétence, mais plutôt comment eux allaient pouvoir avoir du temps. Est-ce que les directions leur permettraient d'avoir plus de temps à louer? Oui, je sais que ce questionnement-là est revenu souvent. Je ne sais pas si ça revient aussi dans les autres régions. Bon, on souhaitait avoir plus de temps. On se demandait comment demander aux directions. Bon, c'est sûr, les cours ne sont pas commencés, mais on se disait, est-ce qu'on commence en implantant, en faisant rien, en demandant rien de plus? Est-ce que ça, parce que ça semble nécessiter vraiment plus de temps au laboratoire? Bon, peut-être qu'il y a déjà plus de temps qu'ailleurs. Ce n'est peut-être pas tous les milieux qui vivent la même situation. Dans le fond, cette préoccupation-là, est-ce qu'elle est juste à la région de Montréal ou elle est ailleurs? C'est une question que je lance. Ok, Diane. Donc, toi, c'est plus la préoccupation, c'est au niveau de la tâche de l'enseignant? Oui, oui, c'est exactement ça. Mais ça, c'est pour ça, oui. Oui, pour préparer, mais être aussi en temps de présence. Dans le fond, c'était, est-ce que l'élève va avoir plus de temps au laboratoire? Qui va être avec lui? On ne peut pas le laisser tout seul. Si c'est le technicien, le technicien, est-ce qu'il va avoir plus d'heures au technicien qui va être alloué? Ça, c'est ça, comme je répète, je ne sais pas si c'est moi qui ai mis ce point-là. Je ne suis pas certaine. J'ai des doutes, mais je sais que cette préoccupation-là, elle a été soulevée plusieurs fois par les enseignants de la région ici. Excellent, Diane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à Diane? Oui, vas-y. Oui, Vec? On a un problème de micro encore. On ne t'entend pas? Je ne sais pas si tout le monde, ou c'est juste mon problème. Je ne t'entends pas. Oui, tu peux crier au claveur d'âge. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Quelqu'un d'autre? Pour l'organisation, la tâche de l'enseignant aussi, en fonction des nouveaux programmes en technologie. Oui, François, vas-y. C'est certain que chaque salle a ses particularités, le nombre d'élèves, la présence de techniciens ou pas. Mais je pense que ça va être un combat de revendications. Il va falloir montrer le temps que ça prend et discuter ça avec les gestionnaires. Entre autres, au niveau de l'évaluation avec les élèves. Donc, tant qu'on n'a pas expérimenté, c'est un petit peu difficile de dire des choses précises. Surtout que ça varie énormément d'un milieu à l'autre. Je ne sais pas si Doris, tu aurais d'autres lignes directrices ou d'autres idées par rapport à ça. Mais je pense qu'on va falloir essayer de respecter nos tâches, c'est certain. Puis, est-ce que ça, ça dépend aussi de la présence d'une… Est-ce que tu es accompagné d'une technicienne, d'une TTP ou d'un technicien de travaux pratiques ou non aussi? Est-ce que selon… Oui. C'est ça. Selon si tu es un technicien ou pas, ça change beaucoup la tâche de l'enseignant. C'est certain. Dans mon milieu et dans beaucoup d'autres, on n'a pas de technicien. Donc, à ce moment-là, on a un peu toute la responsabilité de ce volet-là. Mais on a peu d'élèves qui font des sciences. Ce n'est pas nécessairement un dossier facilement gérable. Mais il va falloir expérimenter puis voir le temps que ça prend aussi. Documenter. Documenter et laisser des traces aussi. Il y a Ouivec qui dit « Nous, on travaille déjà en atelier dans d'autres cours maison ou lors d'ateliers. La présence de TTP rend la chose vraiment plus facile. » Ça, c'est vrai. Elle dit aussi, elle ajoute que « Les directions seront d'accord pour accorder du temps pour l'appropriation, mais la tâche ne sera pas nécessairement augmentée. » Donc, pour l'appropriation, c'est des libérations pour s'approprier ou développer, mais pas pour la tâche en telle. Je comprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Il y a Manon. Bonjour, Manon. Tu as la parole? Oui. Ok. Moi, je suis dans un tout petit centre. Aucun TTP, aucun labo, aucune salle au niveau technique, ni laboratoire, ni technique. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Moi, je viens d'arriver comme CP. Je suis enseignante au secteur jeune avec des ateliers techniques superbes et bien équipés. Et là, je me retrouve avec absolument rien. Donc là, je me pose vraiment des questions à voir. Est-ce que le ministère a donné des enveloppes pour développer, bon, donner de l'argent pour les TTP et développer des laboratoires? Est-ce qu'on donnait des sous ou que ma commission scolaire a carrément passé à côté lorsque les sous sont passés? Parce qu'il n'y a absolument aucun centre. J'ai cinq centres et j'ai absolument rien. On va demander la question à Doris, qui est là, si elle peut se manifester et répondre à cette question-là. Oui. Bonjour Doris. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, Mme Morin, alors je peux vous répondre qu'effectivement, il y a des sommes qui ont été attribuées dans toutes les commissions scolaires. Et les sommes sont là depuis au moins 2011. Alors, et peut-être même avant, je n'ai pas l'année exacte. Il faudrait donc vérifier auprès des directions pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ces sommes. Mais ça couvrait donc l'aménagement, l'installation de salles d'ateliers et de machines outils. Alors, ça allait avec, bien sûr, le nombre d'ETP par commission scolaire. Je ne sais pas si je réponds suffisamment à votre question. Je n'ai pas de chiffre sous les yeux. Je ne sais pas. De quelle commission scolaire vous venez, Mme Morin? Vélac. Dans le Bas-Saint-Laurent. Vélac. Dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, Fleuve-et-Lac. Dans le Bas-Saint-Laurent. D'accord. Vélac. D'accord. Je vais vérifier. Merci. Ok, très bien. Peut-être que je peux faire du pouce un petit peu sur ce qui a été dit aussi au sujet des TTP. Peut-être en lien avec l'évaluation. On sait qu'il va y avoir une partie en laboratoire ou une conception technologique. Et il y a une liste de vérifications à compléter quand l'élève est en train de faire sa manipulation au laboratoire. Donc, cette liste-là pourra être remplie, complétée par soit un enseignant ou un technicien en travaux pratiques. Si le technicien en travaux pratiques accepte de faire cette tâche-là, mais c'est bien sûr que ce n'est pas cette personne-là qui va se charger de mettre un résultat final sur le travail qui a été fait en laboratoire. C'est l'enseignant qui va le faire. Mais la feuille en tant que telle pourra être complétée, la liste de vérification pourra être complétée par un TTP remise à l'enseignant qui lui, après ça, statue pour compléter le résultat. Merci Doris pour mettre un peu de pouce sur ce que Doris vient de dire. Ici, à Laval, oui, nous avons eu des sommes pour les laboratoires. D'ailleurs, on a eu un très beau, très bel salle-atelier, machine-outils, dans un centre. Donc, oui, il y avait des budgets attribués ou alloués pour les laboratoires. On a aussi une technicienne, puis ça rend la tâche beaucoup plus facile. Mais on revient sur l'évaluation. Oui, la technicienne va cocher la liste d'observation, la liste des tâches observables. Mais elle n'a pas le droit de mettre une note. Comme Doris vient de dire, elle va juste cocher oui ou non, puis elle va donner si elle l'accepte, parce que ça ne fait pas partie de sa tâche, l'évaluation. C'est la tâche, la seule personne responsable de l'évaluation, c'est l'enseignant. Donc, mais avec cette liste-là, ça va aider l'enseignant à donner son jugement final. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Manon, est-ce que c'est fini ou tu veux, ta main est encore levée? Tu as d'autres questions? Sinon, on va passer donc au sujet de notre rencontre qui était les situations d'apprentissage et d'évaluation. Je ne sais pas ici les points. Est-ce que c'est des points qui étaient rajoutés par les participants ou c'est François? Est-ce que c'est toi qui as mis ces points-là? Donc, on commencera par pourquoi enseigner à l'aide de SAE? Est-ce que c'est toi qui les as mis? C'est moi qui ai mis ça. C'est une grande question, choc, que je lance à la communauté. À la communauté. Pourquoi enseigner à l'aide de SAE? Des fois, j'ai entendu ça il y a trois semaines encore. Pourquoi faire ça? J'aimerais peut-être qu'on échange, avoir vos visions. Pourquoi faire des situations d'apprentissage? Pourquoi enseigner à l'aide de situations d'apprentissage et d'évaluation? Est-ce qu'on a des volontaires qui veulent se lancer? Je pense que la question est trop choc. Oui. Vas-y, Martin. On t'écoute. Oui. Selon moi, une réponse qui pourrait expliquer pourquoi c'est nécessaire, je pense, c'est parce que ce qu'on doit développer ou ce qu'on a à évaluer, ce que l'élève doit apprendre, en fait, le but principal du programme, c'est les compétences. Et selon moi, la seule façon de s'assurer le développement des compétences avec, en incluant tout ce que ça comprend, les savoirs, les techniques et tout ça, c'est en situation. C'est en situation qu'on va voir, dans le fond, si l'élève est capable de manifester ses compétences, puis tout ça, tout ce qui vient avec ça. Donc, ce qui amène à l'évaluation, en fait, du cours, c'est la seule façon qu'on peut regrouper un contexte, une démarche, des actions à poser, des savoirs, des techniques. C'est la façon la plus logique ou cohérente de préparer l'élève, dans le fond, à développer ses compétences ou l'amener à le faire. En tout cas, c'est ce que je pense. Pour moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut enseigner avec des situations d'apprentissage, parce que c'est ça qui donne le sens, puis c'est ça qui donne la meilleure façon de développer les compétences. Merci, Martin. Est-ce que, Manon, est-ce que tu as levé ta main? Oui? Je te donne la parole. Oui, je pense que c'est vraiment allé avec Martin. Donc, quand on est en situation d'apprentissage, donc, on va vraiment avoir, il va avoir du sens, on va donner du sens aux apprentissages. C'est sûr que moi, je viens du secteur jeune, donc j'ai vécu le renouveau pédagogique au niveau du secteur jeune. Et quand on a commencé à travailler avec les situations d'apprentissage et d'évaluation, c'était vraiment pour donner du sens aux apprentissages, qu'on ne prenait pas juste des choses par cœur, mais on faisait vraiment des liens. Donc, c'est pour ça que quand on est en situation d'apprentissage, on va aller chercher vraiment plusieurs éléments qui vont faire qu'on va développer la compétence. C'est vraiment en lien avec les compétences qu'on doit développer. Merci, Manon. Vas-y, Jocelyn. Si je pouvais compléter ce que j'ai entendu précédemment, je suis parfaitement d'accord. Il y a un mot que j'aimerais rajouter, c'est le mot émotion. C'est que quand, par exemple, une problématique à résoudre, bien, tu es engagé là-dedans, il y a, tu sais, supposons qu'on parle des changements climatiques, puis tu arrives avec une situation d'apprentissage qui, où c'est que tu as un rôle à jouer dans la, je ne sais pas, dans le futur de l'humanité, supposons, mais à ce moment-là, tu es plus engagé. Donc, c'est une façon aussi d'aller créer de l'émotion chez l'élève. Je ne sais pas si tout le monde, je viens juste de partager la vision commune de l'évaluation des apprentissages. Ça, c'est pour, ça vient de la politique d'évaluation pour les formations générales des jeunes, adultes et professionnels. C'est qui qui a levé sa main? Excusez-moi, je ne sais pas. C'est Manon? Je te donne la parole. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Manon? Ok. Donc, si je peux ajouter… Vas-y, France. Vas-y, France. J'avais oublié d'allumer le micro. Oui, c'est pour vous dire que, ce que je rajoute, c'est que ça… Bon, oui, effectivement, l'idée d'émotion, l'idée de motivation aussi, ça augmente la motivation de souvent… Si les situations d'apprentissage, ce sont des défis à relever, des problèmes à résoudre, une nature assez complexe, ça suscite l'intérêt et ça amène les élèves à se dépasser. C'est sûr qu'il faut que ça reste quand même dans la zone proximale de développement pour que l'élève puisse réaliser la tâche, les tâche dans la situation d'apprentissage. Mais, moi, je pense que c'est important aussi de mentionner que ça peut être un élément de motivation. Oui, Jimmy? Jimmy? Oui? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Parfois. Oui, donc, au niveau amusant aux groupes, j'adhère un peu à ça, mais encore une fois, une certaine résistance qui est si l'apprentissage en situation d'apprentissage n'a pas fonctionné dans le cadre du régulier, pourquoi leur resservir exactement la même affaire? Donc, j'ai une certaine volonté de ne pas faire ce qui a été fait au secteur jeune parce que ça n'a pas marché la première fois. Donc, c'est un peu mon questionnement. Est-ce qu'on est en mesure d'aller vers quelque chose de différent? Est-ce que ces situations-là doivent être différentes? Ou si on se calque sur le secteur jeune, on va répéter la même erreur? C'est un certain questionnement que j'ai eu. Ok. Liette? À deux, à deux. Oui, je t'écoute. Moi, pour avoir enseigné longtemps aussi au secteur jeune, puis être dans le renouveau, ça responsabilise énormément le jeune aussi à sa réussite. Puis, dès le début, tu lui présentes sa grille d'évaluation, ses critères, sur quoi il va être évalué, ça fait une espèce de check-list pour lui de savoir, ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça j'ai un problème, j'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin d'un complément, j'ai besoin de quelque chose. C'est qu'au lieu que ça soit du « le prof donne tout et moi je fais juste recracher », bien, à quelque part, ça augmente, comme je disais, sa responsabilité, puis son… Finalement, ça va toucher aussi son implication, son engagement. Et vu que c'est des contextes tirés de la vie réelle, bien, c'est facile à appliquer, puis pour eux autres, il y a une logique aussi pour les jeunes. Excellent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Liette? Non, c'est beau. Merci beaucoup. Avant de donner la parole, François, je ne sais pas ce que tout le monde voit, comme je vous ai dit, la vision commune de l'évaluation des apprentissages, ça fait qu'on utilise les situations d'apprentissage et d'évaluation aussi pour être conforme, conforme avec le programme d'études, parce qu'on doit se conformer au programme. Puis, un programme par compétence, les compétences, elles ne sont pas mesurables, elles sont observables. Donc, on n'a pas le choix de passer par les situations. Puis, d'autre part, comme Liette vient de le dire aussi, il faut que contextualiser les apprentissages, il faut que ça a plus de sens pour la motivation. Tout ce que vous venez de dire, donner des défis à l'élève, il faut qu'il soit l'acteur de son apprentissage. Donc, on n'a pas le choix de passer par les situations d'apprentissage. Puis, comme vous le voyez ici, il y a la réussite de l'élève. Puis, regardez ici, ça c'est vraiment, on doit passer par les situations d'apprentissage et d'évaluation. Ce n'est pas vraiment un choix, on peut les donner ou non. Oui, François, je te donne la parole. Moi, j'ai entendu Jimmy, malgré son faible volume. Si tu es capable d'augmenter ton volume, Jimmy, je te relance la question. Jimmy disait, si les adultes qu'on a dans nos classes en formation ont échoué au secteur des jeunes, avec des situations d'apprentissage, pourquoi on leur refilerait une fois de plus la même chose? J'aimerais ça t'entendre à savoir si toi, c'est quoi ta vision, comment tu vois ça? Si ce n'est pas ça, alors comment penses-tu articuler ça dans ta classe, Jimmy? Oui, alors nous, je suis au Centre d'Avenir à Terrebonne. On m'entend mieux? Oui. On t'entend très bien, Jimmy. Parfait. On commence, nous, à se pencher sur le renouveau. Donc, vraiment, moi, j'arrive en tant que nouvelle enseignée. Bien, je ne suis pas nouveau au Centre, mais c'est moi qui ai maintenu le département de sciences sur les épaules. Et on n'avait rien fait au préalable. Donc là, on se penche là-dessus et moi, je me suis toujours dit qu'aux adultes, il ne faut pas recréer ce qui se faisait au secteur jeune parce que ça n'a pas marché. Donc, je comprends d'aller vers l'approche par compétence et que c'est par une situation d'évaluation en situation d'apprentissage qu'on peut y arriver. Par contre, le parcours pour s'y rendre, je ne suis pas sûr qu'il faut situation sur situation pour pouvoir former le jeune et le rendre compétent. Mais c'est juste la notion de il faut faire différent et non pas refaire le secteur jeune au secteur adulte. C'est plus la vision que j'ai de l'enseignement aux adultes plus que vraiment du programme comme tel. Est-ce que ça précise un peu plus? Si on comprend bien, Jimmy, toi, c'est vraiment l'approche par compétence et c'est l'implantation du nouveau programme. C'est sur ça ce que tu te questionnes et pas vraiment les situations d'apprentissage. Oui, c'est vraiment si je me pose la question à savoir à quel point on tente de refaire le secteur jeune aux adultes ou si c'est complètement différent l'approche. Cette approche par compétence doit se faire, mais est-ce que l'approche se doit aussi d'être différenciée par rapport au secteur jeune? Merci. Bon, la discussion est lancée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Je me lance, mais je pense que ça serait assez impossible, entre guillemets, de refaire la même chose qu'au secteur jeune. Simplement du fait qu'on n'aura pas, je crois, personne des groupes fermés qui avancent au même rythme, à moins que je me trompe. Donc, juste le fait de respecter le rythme d'apprentissage des adultes, ça va être déjà un gros facteur de changement par rapport à ce qu'ils auraient pu vivre au secteur des jeunes. Je n'ai pas bien d'autres réflexions par rapport à ça. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Bianca, puis après Diane, on t'écoute. Bianca, est-ce qu'on peut passer à Diane puis te revenir? Bien, pendant qu'elle essaie de s'ajuster, je peux peut-être apporter mon point de vue. Ça fait quand même un certain temps que je suis à l'éducation des adultes et ce n'est pas le fait d'avoir des situations d'apprentissage qui vont changer, en tout cas d'utiliser des situations d'apprentissage, à mon avis, qui vont changer l'organisation, la nature et le cœur même du fonctionnement de l'éducation des adultes. Il reste quand même qu'il y a tellement de différences entre le secteur des jeunes et des adultes. Juste, bon, de façon générale, chaque centre, évidemment, fonctionne à sa manière, mais il y a quand même des nuances qui sont importantes. Je pense que je reviendrais à l'essentiel qui a été dit. Je crois que d'utiliser des situations, bon, là, on dit, ce n'est pas une idée, je ne reviens pas sur l'idée que c'est obligatoire. Je crois que ça va juste être, bon, tout ce qui a été dit, je ne répéterai pas, mais plus motivant, un défi qui va permettre d'aller plus loin, qui va permettre d'apprendre davantage, de faire des liens avec ce qu'il connaît déjà. Tant mieux s'il a appris des choses, bon, il ne les a pas maîtrisées. En tout cas, là, il va pouvoir justement se transférer. Je crois qu'il y a tout ça. Et ça, c'est qu'importe, c'est à l'intérieur de la classe. Dans le fond, ça va avec comment l'enseignant va diversifier ce qu'il va enseigner. Et je trouve que c'est juste plus intéressant. Ça risque d'être juste plus intéressant que d'avoir juste un cahier puis remplir des pages de la page 1 à la page 250 de son cahier. Donc, je vois la situation apporter, n'apporter que des avantages et ça n'empêche pas que l'enseignement peut être encore individualisé. Par contre, justement, c'est peut-être la beauté de la chose parce que des fois, individualisé, c'est trop près d'isoler. Donc, l'élève, en faisant son cahier de la page 1 à la page 250, il est très isolé et il ne peut peut-être pas souvent aller voir son prof, même s'il ne comprend pas. Tandis qu'à travers une situation d'apprentissage, il y a des interactions. En tout cas, il y a plus de chances de rencontrer son prof et même peut-être de pouvoir travailler quelques fois en équipe avec d'autres élèves. Donc, ça ne peut qu'apporter des avantages sans nécessairement l'idée de dire qu'on répète ce qui se passe au secteur des jeunes puis ce qui n'a pas fonctionné. Je ne crois pas parce que je ne crois pas qu'on a bouleversé. En tout cas, moi, je suis dans la commission scolaire où je suis puis même dans la région. On n'a pas bouleversé l'approche aux adultes. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit. C'est qu'on ne veut pas répéter un secteur des jeunes au secteur des adultes et ça va à travers toute l'organisation qui n'est pas changée à l'éducation des adultes, donc au type de classe qu'on a et à l'organisation. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. Donc, ça ne m'inquiète pas tellement, mais j'y vois juste un avantage. Oui, je vois juste un avantage, pas d'autre chose, l'utilisation de situations d'apprentissage dans nos classes. Merci Diane. Liette? Moi, pour compléter, il y a une question de maturité aussi. Moi, je suis CP en sciences au secondaire ici à Rouen-Noranda-Nabitibi et ça a été une priorité, ça, de sensibiliser le secteur des adultes, de ne pas faire les mêmes activités. On est à trois coins de rue entre les deux écoles, les deux établissements. C'est que c'était important de ne pas faire les mêmes activités. Et il faut se dire aussi qu'à l'époque, quand ils étaient dans le secteur jeune, les jeunes adultes, leur parcours qu'ils avaient présentement, qu'ils vivaient, qu'ils ont fait qu'il y a eu des échecs, étaient différents, le vécu, les enseignants, le milieu n'était pas pareil. Même la durée des cours, dans le secteur jeune, c'est une année complète. C'est 10 mois. Ça peut être long pour un jeune ado ou un ado. Et quand il est rendu adulte, c'est des coûts de 25, 50 heures, un cours maintenant. Une fois que c'est fait, bon, tu as une réussite, on passe à autre chose. Ou en tout cas, on s'entend, ce n'est pas toujours réussite tout de suite, mais il y a plus d'accompagnement, comme on disait tantôt. Puis il y a le suivi aussi plus personnalisé. C'est que moi, je pense que ça donne une chance quand il est adulte. Et moi, ce que je disais aussi aux professeurs, aux enseignants, c'est de faire attention. Les jeunes, ils ont tous vécu ça, les situations d'apprentissage, à plus ou moins beaucoup de degrés. Et arriver, puis tomber juste dans des notions de par cœur ou peu d'application, c'est un monde pour eux autres. Là, il faut qu'ils y apprennent à faire ça. Donc là, je me disais, on pourrait peut-être faire un mélange des deux, de notions, connaissances, de comment accès présentement aux adultes et d'impliquer des situations d'apprentissage. On s'entend que dans 25 heures, tu ne peux pas faire si tant que ça de situations d'apprentissage. Il faut que ce soit court, punché, pour que le jeune fasse plein de liens, puis qu'après ça, ça soit plus facilitant pour lui quand il va arriver à son évaluation. Merci. Merci, Liette. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Il n'y a personne? J'espère que ça répond un peu à ton questionnement, Jimmy. On va passer au deuxième point. Il faut essayer coup de cœur. Bonjour. C'est moi qui avais écrit ça. Bonjour. En fait, bonjour. On a entendu, c'était Franck, je crois, qui parlait de situations sur le 3065, ou je pense que je me trompe. Non, c'est Mario. Bien, justement, je ne sais pas s'il y en a qui ont des petits secrets à livrer, ou des découvertes qu'ils ont faites, qu'ils aimeraient partager, ou des situations qu'ils ont expérimenté, qu'ils aimeraient dire, celle-là, elle est là du potentiel, ou qu'ils aimeraient… Voilà, je pense que c'est assez clair. Des choses… Portage de coups de cœur. Oui, c'est ça. Je pense que là, je vais m'arrêter là. Des expérimentations. Des volontaires. Mario, peut-être, pourraient parler de leurs créations qu'ils déposeront. Tu veux des scoops, là, toi? Tu ne veux pas des coups de cœur. Hein, François? Mais probablement que c'est un coup de cœur pour lui. Mario? On a une demande pour Mario? Sinon, n'hésitez pas à ajouter des points sur lesquels vous voulez partager ou discuter, si vous n'avez pas eu le temps de le faire sur l'e-pod, donc vous pouvez les ajouter ici. Oui, je m'excuse, Asma, j'ai été interrompu dans mon bureau. Pourrais-tu me répéter la question? Bon, on est rendu au point, vos SAE coups de cœur. François, qui a ajouté ce point-là, voulait, si vous avez des coups de cœur à partager de SAE, puis comme vous autres, vous allez déposer bientôt, il voulait avoir des scoops sur votre SAE. Vous nous parlez un peu plus de votre SAE que vous allez déposer, Mario? Avec plaisir. D'ailleurs, la SAE, je l'ai préparée avec Hélène Thibodeau, qui est une enseignante qui est ici, qui travaille avec moi. Bonjour. Et puis, c'est une SAE qui couvre affaire en réalité au début du cours SCT365, fabrique-moi ça. Puis, la SAE, pour vendre le scoop tout de suite, c'est la maquillation d'un jeu de patience, un jeu de patience pour enfants, par exemple, en bois. Et puis, l'élève doit trouver un jeu qui contient au moins deux pièces, puis faire toute la recherche, faire le croquis, faire le dessin à projection. Ensuite, faire le plan. Il y a aussi, évidemment, la planification à faire. Oui, l'élève doit faire la planification avant d'aller au labo, puis ensuite faire son labo en haut. La gamme de fabrication. La gamme de fabrication, merci beaucoup. OK. Et puis, elle va être déposée cette semaine. On est en relecture juste pour voir les dernières fautes, là. Puis là, c'était pour ça que j'avais été interrompu, justement, pendant la conférence. OK. Allez, en révision linguistique. Exact, c'est en révision linguistique. Merci. Merci, Mario. Liette. Nous autres, à compter du janvier, du 5 janvier, ou en tout cas, dans ces coins-là, peut-être un petit peu plus tard, on devrait travailler en électricité avec des breadboards, les plateaux d'expérimentation qu'on appelle, parce que ça pourrait être gagnant pour l'élève une façon de pratique de montrer qu'il connaît sa théorie. C'est-à-dire qu'on pourrait lui présenter quelque chose, en tout cas, là, on s'enligne là-dedans, là, présenter quelque chose qui ne fonctionne pas, puis qu'il faut qu'il répare, ou qu'il trouve où est le problème, puis qu'il soit capable de l'expliquer, soit verbalement, ou soit par écrit. C'est-à-dire que, mais avant, il y aurait eu plein de tâches pour pratiquer, finalement, puis essayer. C'est-à-dire que c'est une façon différente, finalement, de faire de la théorie. Donc, on devrait travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? France. Il faut activer ton micro, France. Oui. J'aimerais bien présenter un fichier à l'écran, mais je ne sais pas comment faire. Là, ça vous montrerait, là, un petit peu où on est rendu avec le cours combiné 3061-3065. On est à l'accord. C'est un document de réflexion, là. J'ai surveillé d'abord. Pour le télécharger, il faut avoir, je pense, les droits d'administrateur. OK, marquer, gérer les documents, là, je viens de voir, pour rajouter le bord de menu. Ça fait que c'est ça qu'il faut que je fasse, là, je sais pas. C'est ça, je viens de te mettre ça. Télécharger. OK. Là, tu mets téléchargé de mon ordinateur. Ah, parfait, OK. C'est ça. Ça s'en vient. Puis là, après, tu cliqueras dessus. Oui. Parfait. On t'écoute en attendant. Ça va prendre un peu de temps pour que ça télécharge, je pense. En fait, nous, c'est fait depuis un an qu'on travaille à réfléchir sur comment élaborer un cours de techno. Au début, on avait juste l'idée de faire le cours Fabrique-moi ça en premier. Puis après, on s'est rendu compte que 25 heures pour faire ça, c'était vraiment pas beaucoup. Ça fait qu'on a commencé à… on s'est demandé pourquoi ne pas combiner deux cours ensemble pour permettre, là, de pouvoir voir un peu plus de notions. Donc, avoir un 30-50 heures au lieu d'un 25 heures. Oui. Tantôt, tu disais, vous avez donné des codes de cours locaux, c'est ça, pour les cours de troisième secondaire. Donc, ici, est-ce que la façon comment vous avez combiné, ça donne des unités pour un seul cours ou bien c'est deux cours différents, puis l'élève, il va voir à la fin deux… Donc, deux… tu comprends? Oui, bien, en fait, on voyait plus ça comme étant un cours de 50 heures. Un seul cours, OK. Oui, le temps, le temps, le temps que le cours soit monté, puis que… T'écoute, tu dis, on ne t'entend plus, France. Oui, pardon? Ça a coupé. Ah, OK. C'est ça, ça va être un 50 heures cours local, le temps que les autres cours soient prêts, là, pour qu'ensuite, après avoir fait une certaine expérimentation du cours, de le cidler en secondaire 3, là. Mais peut-être que ça va rester un… peut-être que ça va rester un cours optionnel, puis ça pourrait être des préalables pour faire les cours de secondaire 4. Il va falloir réfléchir à ça, sur comment que… dans le fond, est-ce que c'est nécessaire absolument de faire les cours de secondaire 3, puis là, on en discutait tout à l'heure. Si on ne l'exige pas, on pourrait peut-être en profiter pour que ça soit des cours optionnels. Les élèves pourraient, à ce moment-là, faire des cours optionnels qui leur donneraient des unités optionnelles pour leur DES, puis il y aurait leur préalable en même temps pour faire les cours de secondaire 4. C'est motivant pour les élèves, ça. Oui, ça fait que je suis en train, toujours en train de… Ça s'en vient, là. OK. OK. On va aller à Mario en attendant France, puis on te revient après. Quand ton document sera téléchargé. Oui, Mario? Oui, c'est bien beau vouloir sigler ça dans des programmes locaux, mais dans le programme de FBD, il n'y a pas de sigle, à ma connaissance, de programmes locaux. Il va falloir quand même les sigler dans le 3061, dans le 3065, même si le contenu est… évidemment, le contenu va être maison. Puis, à ce moment-là, bien, les DDE existent, puis il faudrait faire des examens en lien avec les DDE. Puis, donc, de faire un programme local, de sortir des cours qui sont déjà là, personnellement, je trouve que ce n'est pas un gros avantage, puisqu'on a déjà des programmes qui sont montés, qui sont des cours, normalement, dans la spirale d'apprentissage des connaissances, qui nous mènent vers les cours de secondaire 4. De faire un programme local, je me questionne à savoir, c'est à moins qu'on prenne le contenu, mais là, pourquoi le s'il est localement, si on prend le même contenu que les cours de secondaire 3? Donc, je ne sais pas, là, quelle est la réflexion des gens qui veulent faire un programme local par rapport à ça, mais on a un beau programme qui existe, puis qui donne, justement, les connaissances préalables. Puis, c'est ça, on vient de vérifier, puis effectivement, il n'y en a pas de programmes locaux disponibles, de sigles, à moins d'être dans l'ancien programme. Bien, moi, je ne sais pas si, peut-être Doris pourrait, Doris simplement pourrait nous répondre là-dessus, là. Moi, j'avais compris que les cours locaux allaient rester quand même, même avec un de vos programmes, donc il y aurait des cours disponibles pour ça, mais ça serait à vérifier, là. Vas-y, Doris. Donc, ce que je comprends, c'est que vous pensez aux cours SEF. Est-ce qu'on... Pas nécessairement. OK, parce que les SEF, je pense que j'aurais des vérifications à les faire, savoir quelle est la forme des cours locaux du côté de la FBD. Est-ce que ce qui existe présentement va disparaître? Il y aurait des vérifications à faire à ce moment-là. Je n'ai pas de réponse claire à vous donner aujourd'hui. Alors, je vais aller vérifier. OK. Il y a Diane. Vas-y, Diane. Oui, Diane, tu peux activer ton micro. Attendez. Bon, OK, je suis désolée. Je voulais juste vous dire que dans le document officiel, là, qui s'appelle « Services et programmes d'études », le document administratif qui informe des cours, c'est ça, des cours qu'on a le droit d'offrir, qu'on a le droit de donner, bien, effectivement, il n'y a pas de programme locaux pour les cours en sciences et technos. Il n'y en a pas. Donc, peut-être qu'il va y en avoir dans les années futures, mais en tout cas, cette année, il n'y en a pas. Je voulais juste confirmer ce qui avait été dit. Donc, je ne sais pas effectivement dans quelle catégorie de cours ça va être mis, là, en Outaouais. Il y en a des programmes locaux, mais ça risque d'être des SEF, peut-être. Merci pour l'information. Bien, ça va être un cours de cas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les sigles, j'imagine, les anciens sigles. À ce fait de ça, on ajustera notre tir, puis probablement qu'on va mettre le sigle 30, 60. Là, je ne sais pas, ça va être à réfléchir. Comment on va mettre un sigle là-dessus? Ça va être un cours qui serait la combinaison des deux. Peut-être qu'il y aurait à ce moment-là, je ne sais pas, deux évaluations pour deux cours différents. Il va falloir réfléchir à ça. En tout cas, vous savez, il faut peut-être présenter ce que j'ai fait avec un collègue, un enseignant. On a juste mis en... Ce n'est pas encore au point, là, mais ça donne une idée quand même des ressources qu'on a trouvées, puis un petit peu la logique du cours, là, mais c'est vraiment une ébauche de réflexion. Ça fait qu'il ne faut pas que vous voyiez ça comme étant un produit fini. En passant, je vais présenter un atelier sur ce cours, ce cours combiné-là au congrès de la QIFGA. Là, je viens d'envoyer ma demande, mon offre d'atelier. Alors, c'est ça. Ça fait que ça va être plus élaboré en avril. Essentiellement, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de vraiment utiliser la thématique du système musculo-squelettique pour faire des applications technologiques, voire les applications, les notions en techno à travers des situations d'apprentissage sur le système musculo-squelettique. Donc, on combine toutes les notions de la technologie des deux cours et toutes les notions qui ont à voir, les techniques, vont être regroupées dans différentes situations d'apprentissage qui va traiter du système musculo-squelettique. Parce que le cours Fabrique-Moi ça, c'est un cours qui est général, qui n'impose pas un sujet en particulier. Donc, ça pourrait être à la limite une cabane à oiseaux, ça pourrait être n'importe quoi. Ça fait qu'on s'était dit, bien, je sais qu'il y avait une ligne dans le programme qui disait de tenter le plus possible que ça soit en lien avec la biologie pour qu'il y ait une cohérence avec les autres cours de secondaire 3. Ça fait qu'en lisant ça, on s'est dit, bon, on va essayer de voir comment on peut faire des liens. Et là, on voyait que le 3061 avait plusieurs notions de techno aussi. Puis ça recoupait ce qui se voyait aussi en 3065. Donc, on trouvait ça logique de les recouper ensemble, surtout pour nous donner plus d'heures. Parce qu'un cours de 25 heures, on se disait, oui, OK, 25 heures, ça va peut-être permettre à l'élève de faire maximum deux situations d'apprentissage. on ne pourra pas élaborer beaucoup, on ne pourra pas approfondir non plus beaucoup, puis mobiliser à quelques reprises toutes les notions qu'ils ont apprises. Ça fait qu'on s'est dit, oui, ça serait peut-être bon qu'il y ait un petit peu plus de temps pour voir les notions de techno de secondaire 3. Alors, donc essentiellement, si on revient à la première page, j'ai-tu le contrôle de la page? Oui, voilà, t'es sur la première. Pardon? J'ai dit que c'est la première page, oui? Oui, ça c'est la première page. Alors, on a fait de la recherche sur Internet pour essayer de voir qu'est-ce qui serait pertinent en lien avec le système musculo-squelettique. et il y a vraiment des ressources vraiment intéressantes sur YouTube. Et donc, on a mis les ressources. Là, c'est de voir ensuite à quel endroit qu'on va les placer dans la présentation du cours, dans l'ordre de toutes les situations d'apprentissage qu'on va faire. Mais on les a mis en vrac au début, mais ça va sûrement, en tout cas, ça va évoluer. Donc, essentiellement, il y avait des vidéos qui proviennent de l'émission de vulgarisation scientifique qui s'appelle « C'est pas sourcier ». C'est une émission qui est française et qui vient de la chaîne France 3. Et c'est vraiment bon. Je vous invite à aller faire un tour sur YouTube pour voir des émissions de « C'est pas sourcier ». Ça traite de plein de sujets, puis pas juste des sujets à caractère scientifique. C'est très, très vaste, ce qui touche. Et c'est super bien vulgarisé. Il y a des belles démonstrations. C'est bien illustré. C'est dynamique. C'est drôle. Puis ça s'adresse à une population qui est assez jeune. C'est super bien. En tout cas, on en a trouvé sur le système musculo-squelettique. Donc, il y avait « Les sorciers tombent sur un os ». Ça fait que ça, c'est vraiment tout sur le squelette. Donc, la construction, le squelette, comment il est fait, tout ça. Ça rentre en détail là-dedans. Ensuite, il y a aussi les muscles et souplesse. C'est pas de la gonflette. Donc ça, ça parle plus du lien entre les muscles et le squelette. Très intéressant. Et le troisième, qui est les prothèses, comment ça marche. Et les prothèses, c'est vraiment bien aussi parce qu'on voit dans la vie de tous les jours comment des handicapés gèrent leurs prothèses, les différents types de prothèses qu'ils ont pour des membres. Comment ça fonctionne. Puis ils font des liens avec le corps humain. Donc, la marche d'une personne normale versus la marche avec une prothèse. Puis il y a des dessins qui illustrent tout ça. En tout cas, c'est vraiment génial comme vidéo. Ça dure une demi-heure, les vidéos. Puis en plus, on peut avoir des sections qui ont déjà été coupées sur YouTube. Ça fait qu'on peut choisir aussi certaines sections. Ça fait que ça, c'est vraiment des documents qu'on a l'intention d'utiliser. Ensuite, pour les situations d'apprentissage. Donc là, la première, c'est une situation qui a été faite par Martin Laëlle. Et c'est qui, Martin, qui est avec toi dans cette situation-là? C'est une situation qu'ils ont fait dans un cours de didactique lorsqu'ils ont fait leur formation pour être formateur-accompagnateur. C'est la SA, un bras fort mobile. Moi, j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Il y avait beaucoup de notions. On va probablement, après, on va vérifier si on peut faire ça avec les auteurs. Mais prendre des sections de cette situation d'apprentissage-là pour faire surtout le lien entre, il y a une lampe, une lampe de bureau et un bras. Puis c'est vraiment intéressant de voir l'analyse technologique qui favorise dans leur situation d'apprentissage pour ensuite transposer ça sur le fonctionnement d'un bras. Puis de voir les liens, les similitudes et les différences entre la lampe et le bras. Puis il y a un bout de tableau, à un moment donné, dans le document qui fait cette comparaison-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, on va utiliser une partie de cette situation-là pour parler de l'analyse technologique, voir aussi certaines notions du langage des lignes. Puis ça va être bien intéressant pour ça. Il y avait aussi une autre analyse qu'on pensait peut-être faire, qui est l'analyse d'un cric qui a été faite par Kida Kamel et Rachid Moussaoui. Et c'est tout le fonctionnement. Ce qui nous intéressait, c'était de voir comment faire fonctionner quelque chose en lien avec une seringue. Donc, tout le déplacement d'un membre robotisé qu'on va faire faire, un bras mécanique ou une jambe mécanique, mais à partir de seringues. Puis dans le cric, ça présente ça. Je trouve ça intéressant. Ça fait qu'on réfléchit à ça. Puis sur YouTube, il y a beaucoup aussi de mains robotisées qui utilisent des seringues pour faire bouger la main. Puis c'est quand même assez simple comme expérience, comme… Matérielle aussi. Oui. Là, on est encore en réflexion sur qu'est-ce qu'on va choisir exactement comme analyse technologique, mais on commencerait par quelque chose comme ça. Donc, initier les élèves à l'analyse technologique, utiliser ça pour voir des notions du langage des lignes, leur faire comprendre aussi, bon, c'est quoi les principes d'une analyse technologique, comment l'objet a été fabriqué, comment il fonctionne, c'est quoi les aspects contextuels, comment le rendre plus efficace, moins efficace. Donc, tout ce qui est en lien avec l'analyse technologique, ça serait vu par l'entremise d'une situation ou deux d'analyse technologique. Bon, nous, on a les machines outils ici. On a… Ah, je n'ai pas terminé. Ah, excuse-moi, je pensais que tu as terminé. Vas-y, oui. OK, donc, il y a la sécurité des machines outils aussi qu'on a l'intention de voir. Donc, il y a plein de vidéos qui existent au CDP. Et donc, on va faire aussi un examen. On a tout ce qu'il faut ici. On a tout installé, une salle de machines outils. Ça fait qu'on veut vraiment les utiliser. L'autre situation d'apprentissage, c'est… Ah, je l'ai mis deux fois, là, un bras fort mobile. Si on descend… C'est François. Il y a aussi la conception qu'on veut faire d'un bras mobile, d'un bras mécanique. Là, on a aussi décortiqué des notions en lien avec les différents aspects à avoir au niveau technologique et au niveau aussi du système musculo-squelettique. Dans la deuxième page, on voit les différentes notions qu'on a été sortir dans différents manuels. On n'a pas encore décidé exactement tout ce qu'on va utiliser, mais on est allé chercher des documents. Ça fait que là, on a nos pages de références. Il y a des choses intéressantes dans tous ces documents-là. Ça fait que là, on va amener l'élève à faire deux conceptions. Donc, une conception d'un bras mécanique et une conception d'une jambe aussi. Il y avait aussi la prothèse pour un chien qu'on avait trouvé intéressant qui était faite avec des roues. Donc, un chien qu'on voit, vous avez la référence, l'adresse électronique. Ça fait que c'est possible aussi, peut-être qu'on va faire une prothèse pour un chien. On n'est pas encore exactement dans ce qu'on va faire. Mais il va y avoir tout l'aspect, la conception qui va être la deuxième partie du cours. Puis là, en même temps, ils vont voir les notions sur le système musculo-squelettique. Ils vont continuer à voir les différentes notions en lien avec le cours de techno. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cahier de charge? Donc, ils vont avoir un cahier de charge. Ils vont avoir à faire une gamme de fabrication, schéma de principe, etc. Donc, utiliser ces notions-là pour faire la conception de leur situation d'apprentissage. Donc, ça, c'est la deuxième page. Troisième page. Et puis, à la fin, il va y avoir une situation d'évaluation. Donc, là, on n'a pas encore réfléchi comment on va faire ça. Mais ça, on est vraiment… c'est un work in progress. Ça fait qu'on n'est pas encore… c'est pas encore tout à fait décidé comment on va organiser ça pour l'évaluation. Voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup pour le partage. Merci. Il y avait Julie. Tu avais ta main levée tantôt. Est-ce que tu veux intervenir encore? Julie Biran. Est-ce que tu veux intervenir, Julie? Tu peux activer ton micro? Sinon, je pense que ça met fin à notre rencontre. On a largement dépassé, je pense. Ah, Julie vient de nous écrire qu'elle n'a pas de micro. Si tu as une question, tu peux l'écrire toujours dans le clavardage. Peut-être, Asma, j'en profiterais pour inviter à la fin de la rencontre. S'il y en a qui ont des questions sur l'utilisation du Salon national des enseignants sur Maudelève-GA, vous pourrez poser vos questions quand la rencontre sera terminée. Excellent. Donc, ça a été très intéressant. Puis, ça va mettre fin à notre rencontre d'aujourd'hui. François, la date de la prochaine rencontre, ça sera après les fêtes. Donc, Jean-Philippe va vous envoyer toute l'information. Puis, je vais en profiter pour vous souhaiter, tout le monde, joyeux ton défaite, joyeux Noël et bonne année à tout le monde. C'est beau. C'est le 1er février à 15h30. 1er février à 15h30 pour la prochaine rencontre dont le thème est à définir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à écrire les thèmes sur lesquels vous voulez discuter, échanger sur le même lien de IPAD. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tout le monde. Merci.